bonjour je vais vous expliquer la manière dont je perçois le vibrato donc je vais vous donner un exercice préalable avant d'attaquer vraiment le vibrato c'est à dire savoir relâcher son embouchure ce n'est pas facile au début car au début on a tendance à serrer l'embouchure c'est à dire le bec un petit peu à la manière d'une pince et tôt et cette position normalement va rester fixe alors qu'il faudra chercher à assouplir cette pression que vous faites sur l'anche alors petit petit exercice pour arriver à cela on prend une note par exemple un sol et on va essayer ce sol de le baisser donc de le faire descendre descendre vers la note plus vers une note plus bas donc un sol alors plus on va jouer dans l'aigu plus on pourra descendre la note en jouant ainsi à l'octave on pourra quasiment descendre cette note d'un ton entier c'est à dire alors que l'octave d'en dessous on ne pourra descendre que d'un demi ton et encore plus bas on pourra moins descendre encore voilà alors on va se servir si on n'arrive pas à le faire c'est très compliqué au début je l'admets on va on va se servir d'un petit subterfuge on va souffler on va mettre son doigt sous le menton et on va forcer pour et essayer de ne pas résister avec la bouche ensuite on va essayer de le faire sans le doigt voilà donc ce petit exercice là va servir de trois façons déjà de relâcher l'embouchure quand on joue pour ne passerait plus qu'il ne faut et de libérer la sonorité de l'anche la deuxième application de cette méthode ça va être d'attaquer les notes en dessous pour leur pour s'apparenter un petit peu à l'interprétation d'un chanteur je vais vous jouer un petit morceau sans employer ce cette méthode et après en l'employant voilà un morceau de david sans borne maintenant je vais l'appliquer on pourrait dire qu'il n'y a pas photo ensuite on va l'utiliser on va travailler en descendant on va rester bloqué sur sur la position qu'on avait et on va réattaquer pour remonter la note c'est à dire voilà ça c'est pas facile à faire je l'avoue mais ça mérite d'essayer et d'y arriver bien sûr après j'en suis où oui on va on va passer à ce fameux vibrato donc le vibrato on va on va souffler une note droite ensuite on va là j'ai joué des noirs ensuite on va jouer des croches on va bien sûr moins creuser le son que dans les exercices d'avant ensuite on va passer en triolet de de croche ensuite on va passer en double croche alors là on obtient quelque chose de très mécanique mais ce côté mécanique normalement doit s'effacer quand on va jouer un morceau il va devenir beaucoup plus naturel mais on est obligé de passer par là voilà voilà donc lisez mes petites notes que j'ai mis en plus que j'ai écrit et puis si vous avez des questions à me poser ça sera avec plaisir voilà je vous souhaite un bon travail et et que que cette petite tuto vous vous intéresse au revoir à très bientôt à bientôt